Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Around Burge. Merci de vous abonner. Bonjour, 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 la nation camerounaise. Ce message c'est à vous. Voilà. Sur le sujet de Onana, voilà. Je vois vos messages, les commentaires, les posts sur ce sujet. Je vais mettre ma bouche dedans un peu. Moi, je suis un Togolais, mais qui aime bien le Cameroun. Voilà, je vais vous expliquer un truc là. Je vais vous éclaircir certaines choses. Je suis des joueurs, des footballeurs qui jouent pour nos équipes nationales. Voilà. Voilà. Je vais vous dire un truc. Vous avez une fois écouté, j'aime bien mon pays, mais je me préfère. Voilà. J'aime bien mon pays, mais je me préfère. Voilà. C'est Raoul Blan qui a créé ça. Voilà. Normalement, vous, les Camerounais, vous devez être contents et fiers parce qu'un Camerounais qui est très important pour l'équipe comme Manchester, un Camerounais, un Camerounais qui est très important pour l'équipe comme Manchester. Est-ce que vous vous posez la question, après les terrains ou bien après les retraites des joueurs-là, ils vivent comment? Surtout quand le joueur n'a pas une carrière comme Didier Drouba ou Samuel Luto. Est-ce que vous vous posez la question? Manchester, là, il paie chaque mois à Onana. Chaque mois, c'est là qu'il vit, c'est là qu'il gagne, son paix. L'équipe nationale, là, c'est une fois passant. Dans un an, on peut l'appeler trois au maxime. Trois au maxime. Donc, vous, vous voulez dire qu'il n'a qu'à laisser, il n'a qu'à la priorité, c'est pour son pays. Il n'a qu'à prendre la priorité de son pays et quitter là où il mange. Hein? Vous êtes sérieux, là? OK, vous, les Camerounais, là, je vais vous faire écouter un audio, là, et on revient. Gardez-vous, enlevez-vous bien les déchets dans vos oreilles. Écoutez bien. Camerounais, vous avez écouté Modeste Mbami. Parmi vous qui faites des pauses, des commentaires contre Onana, là, est-ce que vous avez une fois demandé où sont les enfants de Mbami? Ils sont où? Ils mangent quoi? Ils dorent où? Parce que leur papa même, ce n'était pas comme avant, avant qu'il ait mort. Donc, si un joueur fait ça aujourd'hui, sachez qu'il prépare son avenir. Et vous devez être derrière eux. Ce n'est pas parce que quand on a besoin d'eux, là, il faut qu'ils viennent satisfaire nos besoins et laisser leurs besoins. J'aime bien mon pays, mais je me préfère. Il y a beaucoup de Camerounais, des jouets Camerounais, à la fin de leur carré, qui souffrent. Donc, vous devez être content de ce monsieur que un Camerounais est reconnu, respecté, en majesté. Qu'un Camerounais est très important dans une équipe comme Majesté. Vous devez le soutenir. La calme, là, qu'on joue, là, c'est fini. Peut-être, peut-être, dans la carrière d'un footballeur, ils jouent trop ces quatre cannes ou cinq cannes ou plus. Ils ont des choses à réaliser dans leur vie. La famille Camerounaise soutenons tous ensemble au nana parce qu'ils montrent que, voilà, un Camerounais est très important dans une équipe comme Majesté. Il ne s'est pas donné à n'importe qui. On devait le soutenir. J'aime bien mon pays, mais je me préfère. Il prépare son avenir. C'est un Majesté qui mange chaque jour. Pour l'équipe nationale, c'est une fois passant. Comprenez ce monsieur. C'est très, très, très important. C'est très, très, très important. Voilà. Je vous aime, je vous adore. Les Camerounais, nous tous, on doit soutenir au nana. C'est très important. Oui, les frères Camerounais, que pensez-vous de ce message de notre frère togolais? Il s'appelle Raoul Blanc. C'est l'infriamento le plus populaire. Le papa des blogueurs togolais. Il a parlé. Si vous êtes au sadici, si vous étiez à la place de au nana, que feriez-vous? Laissez votre place. Laissez votre place. Le poste est revenu dans la sélection nationale pour jouer la canne. Ou bien, continuez là-bas. La Walsh a expliqué tout. Maintenant, vous avez dans les communs. Et les gars, la canne, c'est pour un mois. Et aussi, je pense que la canne a dit, se coïncide exactement avec les matchs de au nana là-bas. Et désormais, j'avais une vidéo dans laquelle je vois que au nana est arrivé. Au niveau de la Côte d'Ivoire, pour participer à la canne. Sûrement, le deuxième match, le second match du Cameroun, nous verrons au nana au poteau. Puisque j'ai vu au nana au match, puis là, on s'est venu dans un jet privé. Et la législation sur la photo est qu'il est de retour pour participer à la canne. Est-ce que c'est vrai ? Ou bien, c'est pour. Non, je ne sais pas. A vous de me dire aussi si c'est vrai ou bien, c'est pour. Mais quand même, il était présent lors du match du Cameroun. Le dernier match du Cameroun, il était là. Il était là. Alors, les gars, vos avis dans les commentaires, et dites-moi que feriez-vous si vous étiez à la place du au nana. Est-ce qu'il a mal fait ? Ou bien, il a bien fait. Merci à la famille. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Aussi, je ne vous ai pas laissé écouter l'audio pour juste un droit d'auteur. L'audio était là, mais il y a une musique qui est derrière. Je pense que si je mettais l'audio avec la musique, on aurait peut-être une infraction liant au droit d'auteur. Donc, j'ai jugé bon de mettre l'audio à l'écart et de vous laisser regarder la vidéo comme ça. Mais il a quand même expliqué ce qui s'est passé avec le monsieur YouTube. Donc, désolé pour ça. Ok, les gars, désolé pour ça. N'oubliez pas de mettre votre avis dans les commentaires de me dire ce que vous pensez réellement de ce cas. Et si vous étiez à la place du au nana, qu'il serait votre choix. Et surtout, nous supportons tous au nana. Et nous supportons aussi le Cameroun. Vu que le togo n'est pas là, vous avez notre soutien du Cameroun. Et vous avez 100% de soutien, les gars. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de suivre partage.